Vous tous, vous êtes des théologiens sur la terre. Madame, ceci est la grande révélation finale sur la théologie pour dire que toutes les religions sur la terre sont des écoles de théologie. Les bouddhistes sont les théologiens. Les hindous sont les théologiens. Les musulmans sont les théologiens. Les justes sont les théologiens. Chacun en détient une version de Bible pour étudier sa divinité. Et il n'étudie même pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu qu'il étudie. Ils ne peuvent pas l'étudier, c'est les manqueurs. Chacun a sa Bible dans sa religion pour étudier sa divinité. Les chrétiens ont pris la Bible pour étudier Jésus-Christ, la divinité du christianisme. Les juifs ont la Torah pour étudier Adonai, la divinité du judaïsme. Les bouddhistes, les hindous, vous allez voir que chacun d'eux a son livre. Quand vous allez dans les écoles de théologie des bouddhistes, ils n'ont pas le Coran, ils n'ont pas la Bible, ils ont quoi ? Ils ont leur livre religieux pour étudier et connaître leur divinité. Et les grandes sutras. C'est cela. Vous allez dans les écoles théologiques, par exemple, de l'hindouisme et autres, ils ont leur livre qui les permet d'étudier leur divinité. Et aucune de ces écoles théologiques sur la terre n'étudie le véritable Dieu parce qu'ils ne peuvent pas l'étudier. Cet Dieu-là, il ne s'étudie pas. Il se révèle de génération en génération au travers des prophètes messagers car le monde n'est là jamais connu. Lui qui est l'auteur de la création. Mais en Égypte antique, il y avait des écoles de théologie pour étudier Bouto, pour étudier Isi, pour étudier Osiris, pour étudier Shikhekbelok. À Babylone, il y avait aussi des écoles théologiques pour étudier les divinités qui remplissaient Babylone. Ainsi de suite. Donc, chaque religion, les églises, les mosquées, les manoirs, sont des écoles pour étudier leur divinité parce qu'il n'y a pas de prophète. Le pasteur est un professeur de théologie qui enseigne leur divinité Jésus-Christ à partir des livres religieux qu'il a trouvés avant sa naissance. Ainsi que les imams sont des professeurs de théologie qui étudient et enseignent leur divinité Allah au peuple, voyez, qui les musulmans simplement ainsi défuient. Donc, madame, ceci est la révélation finale sur la théologie, j'ai bien dit au-delà du langage du temps du soi. Donc, tout ce que vous voyez sur la tête, c'est des écoles de théologie et chaque livre religieux est là pour étudier sa divinité car le diable s'étudie. Le diable s'étudie, mais le créateur ne peut pas s'étudier. C'est cela, madame.